C'est parti pour la correction de l'exercice 7, une histoire de compatibilité. Tu veux savoir si la personne que tu aimes en secret est à mon retour ? S'il s'agit bien de la personne qui t'accompagnera pour le reste de ta vie ? Ben, va lui demander, tu seras fixé ! Si tu n'assumes pas, tu peux toujours aller demander à Baba la voyante. Elle va commencer par te faire piocher une carte parmi cinq, puis te faire lancer une pièce, et enfin te faire tirer un dé à trois faces. Dame, ça existe un dé à trois faces ? Non, mais Baba la voyante non plus, et ça ne t'a pas gêné. Alors imagine un dé virtuel à trois faces. Alors, pour connaître le pourcentage de compatibilité amoureuse entre toi et la personne que tu aimes, tu devras multiplier la valeur de la carte par la valeur de la pièce, puis enlever la valeur du dé. Hop, donc je t'ai représenté ici les cinq cartes, les deux faces de la pièce, ainsi que les trois faces virtuelles du dé. Première question, compléter l'arbre ci-dessous, schématisant la situation et calculer le taux de compatibilité amoureuse en bout de chaque issue. Alors, on va compléter à partir d'ici. Si tu as tiré la carte 3, ensuite quand tu lances la pièce, tu as deux issues, soit 10, soit 20. Et si tu obtiens 20, après quand tu tires ton dé virtuel, eh bien tu obtiens trois faces, donc trois issues, 7, 5 et 3. Donc si tu as obtenu 10 en lançant ta pièce, eh bien tu as de nouveau trois issues, 7, 5 et 3. Et c'est partout. Donc c'est pareil pour chacune des cartes. Donc quand tu as tiré la première carte, tu peux obtenir 10 ou 20 au dé, et ensuite 7, 5 ou 3 au dé virtuel. 7, 5, 3, 7, 5, 3. Si tu as tiré la carte 2, quand tu lances la pièce, tu peux obtenir soit 10, soit 20. Et ensuite, avec le dé, de nouveau 7, 5, 3. 7, 5, 3. Hop, si tu as tiré la carte 4, tu peux obtenir 10 ou 20 avec la pièce. Et puis de nouveau 7, 5, 3 et 7, 5, 3 avec le dé à trois faces. Et pareil pour la dernière carte. En lançant la pièce, tu peux obtenir soit 10, soit 20. Et puis avec le dé, 7, 5, 3 ou 7, 5, 3. Alors on y va pour le calcul du pourcentage de compatibilité. Alors il faut multiplier le numéro de la carte par le numéro qu'on obtient par le nombre de la pièce et enlever la face du dé. Donc ici, une fois 10, 10 moins 7, 3%. 10 moins 5, 5%. Et 10 moins 3, 7%. On continue. Une fois 20, 20 moins 7, ça donnera 13%. 20 moins 5, ça donnera une compatibilité à 15%. Et 20 moins 3, 17%. Ensuite, 2 fois 10, 20. Donc c'est pareil. 20 moins 7, 13. 20 moins 5, 15. Et 20 moins 3, 17. Ensuite, 2 fois 20, 40. 40 moins 7, 33. 40 moins 5, 35. Et 40 moins 3, 37. Ensuite, 3 fois 10, 30. 30 moins 7, 23. 30 moins 5, 25. Et 30 moins 3, 27. 3 fois 20, 60. 60 moins 7, 53. 60 moins 5, 55. 60 moins 3, 57. Ensuite, 4 fois 10, 40. 40 moins 7, 37. 40 moins 5, 35. Et 40 moins 7, pardon. 33. 40 moins 3, 37. 60 moins 7, 37. Ensuite, 4 fois 20, 80. 80 moins 7, 73. 75, 77. Et puis, 5 fois 10, 50. Donc, 43, 45, 47. Et puis, 5 fois 20, 100. Moins 7, 93. 95. Et enfin, 97%. Ok. Alors là, tu vois, au total, on a 30 issues. Puisque, premier étage de notre arbre, on a 5 issues possibles. Chacune des 5 issues se divise en 2. Donc, à l'issue du deuxième étage, on a 5 fois 2. On a 5, oui, pardon. 5 fois 2, c'est-à-dire 10 issues. Et chaque issue ici se repartage en 3. Donc, à l'issue ici du troisième étage, on a 10 fois 3, 30. Donc, 30 issues au total. Deuxième question. Déterminer une écriture en fraction des probabilités ci-dessous. Alors, quelle est la probabilité d'obtenir une compatibilité à 3% ? On a une issue qui réalise cet événement, 1 sur 30. Donc, la probabilité, c'est 1 trentième. Ensuite, probabilité d'obtenir 27%. Donc, 27%, tu vois, on le retrouve bien ici, une fois. Donc, on a une issue sur 30 qui réalise cet événement. Donc, la probabilité, c'est 1 sur 30. Ensuite, probabilité d'obtenir 53%. Bah, 53%, on l'a une fois aussi ici. Donc, 1 sur 30. Et puis, probabilité d'obtenir 100%. Eh bien, on ne l'a pas puisque ici, 5 fois 20, on est à 100. Mais à chaque fois, il faut enlever après les valeurs du dé. Donc, 0. Quand on a un événement dont la probabilité vaut 0, ça veut dire qu'il ne se réalise jamais. Alors, question 3, déterminer la probabilité de l'événement love. C'est-à-dire, ton taux de compatibilité est supérieur à 50%. Alors, 50%, donc on regarde ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 issues. Donc, 9 sur 30 pour la probabilité. 9 trentièmes, c'est aussi 3 dixièmes, c'est-à-dire 0,3. En déduire la probabilité de l'événement contraire de love, donc P de love bar, eh bien, c'est 1 moins P de love, c'est-à-dire 1 moins 0,3 et donc 0,7. Question 5, déterminer la probabilité de l'événement espoir. Ton taux de compatibilité est supérieur à 0%. Bon, mais peu importe, en fait, ce qu'on tire comme carte et ce qu'on obtient comme résultat au fil des différentes étapes, on obtient toujours un pourcentage de compatibilité qui est supérieur à 0%. Donc, la probabilité, c'est 1. Et on dit que c'est un événement certain, il se réalisera toujours. Madame, j'ai obtenu 93% de compatibilité amoureuse avec la personne que j'aime. Tu veux une médaille ? Ça veut dire que si tu lui demandes 100 fois si elle t'aime, elle te dira oui 93 fois ? Pour moi, c'est binaire, elle t'aime ou elle t'aime pas, ça s'arrête là. J'ai des doutes sur les compétences de Baba. En revanche, je sais que si tu n'oses pas, tu pourras nourrir des regrets. Affronte la réalité et fonce. Si l'inverse est réciproque, dit que c'est François Damien, tu seras fixé et passera autre chose. Il n'y a pas qu'une seule personne sur Terre avec qui tu pourrais partager du bon temps. Qu'est-ce qu'elle y connaît, elle. Elle acclémate dans sa vie. Merci.